Aurélien, Rosène et leurs huit enfants ont trouvé une maison à louer au Mans à 50 minutes de train du travail d'Aurélien à Paris. Un soulagement pour le couple. Tout rentrera après juste une interrogation sur le salon de jardin. Pour ce grand déménagement, ils ont fait appel à une équipe de cinq professionnels. Leur défi, réussir à entreposer dans leurs deux camions des centaines de cartons, de meubles et de jeux. Tout le mobilier d'une maison de famille nombreuse de 250 mètres carrés. A l'étage, Fleur Adèle et Salomon sont loin d'être aussi aguerris. On va tout vider les légos là dedans. Dans la chambre d'Abraham, l'emballage a pris du retard, sa meilleure amie Marie est venue lui prêter main forte. Si l'aîné affiche pour une fois un grand sourire, c'est qu'il vient d'apprendre une très bonne nouvelle. Rosène n'a pas réussi à lui trouver une place dans un lycée au Mans, alors elle n'a pas d'autre choix que de le laisser vivre ici en internat. Je n'avais pas prévu ça tout de suite en fait. C'est vrai que 15 ans et demi, ça peut paraître tôt, mais bon, pourquoi pas avoir. De toute façon, dans un an et demi, Abraham, il a son bac, donc il peut probablement partir de chez nous. Abraham va enfin être débarrassé de sa grande famille pour lui si encombrante, une victoire pour l'adolescent. Je ne veux pas les voir souvent. Non, peut-être une fois par mois, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien parce que j'ai les matchs de hand et tout. Il faut que j'aille voir des gens. Donc non, ma famille, ça passe après. Je les vois assez souvent. Et ses frères et soeurs, ils n'ont pas te manqué ? Non, je ne pense pas. Je serais très bien sans eux, je pense. C'est un peu méchant quand même. Du côté de ses frères et soeurs, l'heure est aux adieux. Colomb, 9 ans, a invité sa copine Lina une dernière fois avant le grand départ. Et ça me fait quoi de vous dire que vous n'allez plus vous voir tous les jours ? Ça va faire bizarre. Ah ouais ? Je ne vais plus voir mes copains. Mais surtout, nous, on s'arrêtait beaucoup. On se voyait souvent. Ça va faire bizarre de plus... D'un coup, on n'a plus... Je ne vais plus voir ma classe aussi. Ah ouais, c'est bizarre. Dans la chambre d'à côté, entre Fleur Adèle et sa meilleure amie Jasmine, l'ambiance est tout aussi mélancolique. L'enfant, il ne me rend pas compte. Non, il ne se rend pas compte en fait. C'est quand j'ai pu être dans la classe que ça va faire bizarre. Je te dirais, les gens, ils vont pleurer. Dans la classe, ça va faire trop vite. Tu parles tout le temps et tout. Toute la famille a du mal à réaliser que c'est déjà l'heure de partir. Alors le couple a organisé une grande soirée d'adieu à la paroisse de la ville. Bonjour, ça va ? Bah oui, je suis surprise que vous soyez là. Tu n'as même pas répondu. Non, on n'a pas répondu. En trois ans, ils y ont noué énormément de contacts. On part en Bretagne au mois de septembre. Bah voilà, vous ferez une halte chez nous. Je suis heureuse de voir tous nos amis. Je ne dirais pas que je suis triste de partir. C'est un autre chemin, donc on va le prendre. Je suis prête. Un nouveau chemin qu'ils emprunteront sans Abraham. Rosen va-t-elle supporter l'absence de son fils aîné ?